... En un clin d'œil, une longue histoire d'amour peut commencer. Pour un très jeune enfant, les tout premiers instants de rencontre avec le monde de la littérature sont essentiels et peuvent initier une profonde relation qui durera toute la vie. Les adultes, que ce soit les parents, les grands-parents, les éducateurs, éducatrices, comme les nounous ou à la crèche, sont bien sûr les initiateurs de cette rencontre fondatrice entre le très jeune enfant et les premières découvertes des livres. Les instants partagés au moment de la lecture d'une histoire, comme le soir par exemple, avant le coucher, sont des moments privilégiés de chaleur humaine, de tendresse, d'émotion, de joie et de frissons et de rires partagés. Instants qui resteront profondément ancrés dans la mémoire de l'enfant, associant amour, réconfort, plaisir et lecture. La sélection BB Max de cette année permettra aux jeunes lecteurs et aux adultes qui l'accompagnent de découvrir toute la richesse de cette relation qu'ils peuvent entretenir avec la littérature. Ces premiers instants permettront ainsi à l'enfant de cultiver sa sensibilité artistique, grâce à la découverte d'illustrations qui ouvrent la porte à de multiples univers graphiques et sensoriels, avec des couleurs tendres, comme dans La Petite Boîte, ou au contraire plus vives et colorées, comme dans On joue petit lapin ou Qui est la plus belle ? Les livres éduquent donc à la sensibilité artistique par la diversité des couleurs des différents ouvrages de la sélection. La sélection BB Max permet aussi déjà aux très jeunes lecteurs de faire l'expérience que la lecture nous aide à mieux comprendre le monde, qu'elle permet d'apprendre des mots par exemple, pour mieux s'y exprimer. Certains ouvrages de style plus documentaire permettent de construire de façon ludique un vocabulaire varié sur le monde de la mer, des machines, des moyens de transport, les bateaux, les trains, les camions. Les livres aussi jouent avec les mots, le plaisir des rimes, comme dans Vous êtes fou, monsieur le loup ? Les livres nous aident aussi à grandir, à canaliser nos peurs, comme dans Petite pieuvre, qui aborde de façon très poétique et métaphorique les angoisses des très jeunes enfants dans leur découverte du monde. Le jeune lecteur peut se reconnaître dans les inquiétudes éprouvées par la petite pieuvre de l'histoire face à un monde qui peut paraître hostile, symbolisé par le requin. Mais les adultes sont là pour nous guider, nous protéger, nous donner de l'espoir. Dans Bonne nuit, mon chaton, nous suivons une journée un peu typique de tous les enfants entre le réveil et le coucher et les différents personnages de l'histoire ouvrent à l'universalité de ces moments du quotidien. Les émotions vécues de façon partagée lors de ces moments de lecture sont initiatiques dans cette première rencontre avec le monde de l'imaginaire. Les albums, le soir et le repas, sont des albums sans texte qui offrent à l'adulte la possibilité de compter à chaque fois l'histoire avec ses propres mots. La sélection de BMMAX de cette année permet ainsi d'instaurer une complicité profonde avec les livres et d'ancrer dans les souvenirs d'enfance du jeune lecteur l'alliance indéfectible entre la littérature et le plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada